T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetu, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Aujourd'hui on va attaquer un sujet très spécial avec certaines choses justement sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Surtout n'hésitez pas à like à fond la vidéo si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo Ça serait chaque fois le feu, bon à chaque fois c'est l'objectif, etc. Ça prend deux secondes, ça prend du temps on va dire de faire une vidéo par jour Enfin bref, tu connais les bails à force de le répéter, etc. Vous étiez très 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 nombreux à m'envoyer des screens concernant justement le like et la notification sur Twitter Et comme je l'ai dit en bas de ma vidéo, d'abord j'allais remercier les personnes qui m'avaient envoyé des dons Parce que j'ai pas su bien les remercier ou tout simplement parce que ces personnes là je ne peux pas les rajouter Parce qu'elles sont sur Xbox One Donc forcément, étant donné que je n'ai pas la Xbox One et je ne compte pas acheter la Xbox One pour le moment Je remercie donc Tibeno qui m'avait fait quand même un don au total de 60€ Merci à toi, merci Edouard également pour le petit don Et maintenant pour les personnes qui ont activé les notifications Donc merci à Mathis, merci à Timothée, tu vas aller loin Écoute ta communauté fidèle, merci gros ça fait plaisir Val également qui a lâché le petit like T'as pas mis le notif, je regarde tout, je regarde tout, enfin bref non C'est bon, également merci à toi, merci également à Dylan avec le logo Tryhard Army Ça, ça fait extrêmement plaisir de voir ce logo là Il n'y a pas plus fidèle, bah merci gros ça fait également plaisir Et ensuite de nouveau Fabricol, j'ai pas eu le temps de rajouter tout le monde Et je m'envoie vraiment désolé Mais n'hésitez pas de nouveau pour les personnes qui ne sont pas passées De m'envoyer tout ça sur Twitter Pour que vous puissiez apparaître lors de la prochaine vidéo Bon maintenant on va attaquer le vif du sujet concernant Call of Duty Black Ops 3 Et justement ce que je voulais vous parler Donc aujourd'hui on va se retrouver concernant quelque chose Qui a été trouvé par des abonnés fidèles Qui m'ont envoyé via Twitter en PV Donc des Tryhard fidèles qui m'ont envoyé ça Donc merci, ça faisait un bon petit sujet de vidéo Et que je vais vous envoyer des screens après Il faut savoir que sur Call of Duty Black Ops 3 Il y a beaucoup de scorestreaks qui viennent de Call of Duty Black Ops 1 Ou de Call of Duty Black Ops 2 je pense essentiellement d'abord au Blackbird Le Blackbird étant donné que ça a été la Visat Donc la microstation sur Call of Duty Black Ops 2 Et ensuite le Hater sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin bref, beaucoup de scorestreaks ou de killstreaks Étant donné que sur B1 c'était des killstreaks et non des scorestreaks Qui se sont retrouvés au fur et à mesure sur Call of Duty Black Ops La saga Black Ops par exemple de nouveau La HXD, la RCXD, etc. Enfin bref, tu dois connaître ce genre de scorestreaks Et donc j'étais en train tranquillement de parler sur Twitter avec certaines personnes Et justement il y a un abonné qui me dit Écoute, j'ai trouvé ça, etc. Enfin bref, c'est le même abonné Au cas où je vous mettrai sa chaîne dans la description pour les personnes qui sont intéressées Où justement on voit des screens de nouveaux potentiels scorestreaks Ou plutôt des anciens scorestreaks de Call of Duty Black Ops 2 Qui sont disponibles justement sur Call of Duty Black Ops 3 Et ça c'est quand même, on va dire, assez étrange Pourquoi on retrouverait ça ? Bon ça je vais tout de suite vous l'expliquer via les screens Mais se dire quand même que pourquoi on aurait droit à ça ? C'est vrai qu'il y a certaines armes comme la MP7 de Call of Duty Black Ops 3 De Call of Duty Black Ops 2, excusez-moi Call of Duty Black Ops 2, de Call of Duty Black Ops 2 Sur Call of Duty Black Ops 3 Qui sont justement ici comme la MP7 Qui sont dans les codes fichiers du jeu Mais qui ont servi, on va dire, à d'autres armes Et justement là vous pouvez voir qu'on voit le Warthug Le Foudroiement, la Tourelle Blindée Le Callie Stratégique et le Drone d'Escort Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le Drone d'Escort était vraiment un scorestreak putain d'abusé C'était un scorestreak putain d'abusé sur Call of Duty Black Ops 3 Et après justement on peut voir via un glitch, via du mode zombie On peut voir justement capacité, etc, drone de classe améliorée, etc Et on voit justement unité canine, les chiens Je passe également par la même occasion pour vous dire que les chiens ne seront pas sur Call of Duty World War 2 Oui parce qu'il y a eu des rumeurs, etc Et je peux vous confirmer que ça ne sera pas sur World War 2 Voilà, c'était la petite parenthèse Et là justement on voit un screen où justement on voit un Warthug Et on se dit putain mais c'est le Warthug de Call of Duty Black Ops 2 C'est quoi ce bordel ? On voit un mec qui tue quelqu'un avec justement le Warthug de Call of Duty Black Ops 2 Alors là tout de suite on va attaquer le vif du sujet C'est un bug Voilà, je vais tout de suite vous dire C'est un bug et on sait que Call of Duty Black Ops 3 est rempli de bugs C'est pas forcément quelque chose de négatif Je dis pas que c'est un mauvais Call of Duty parce que justement il est rempli de bugs Non, c'est juste que justement Je pense, et c'est ce qui est le cas avec les armes qu'on a sur Call of Duty Black Ops 3 Ce sont des anciens tout simplement scorestreaks Qui ont été repris en mode code fichier du jeu Pour faire justement certaines, comment dire Certaines, certains scorestreaks qui sont disponibles sur Call of Duty Black Ops 3 Par exemple l'unité canine Tout simplement, bah c'est les raps C'est les raps de Call of Duty Black Ops 3 En mode chien tout simplement Parce qu'avec une nouvelle technologie Avec des jetpacks et tout Ils ont décidé de renouveler ça En ne mettant pas les chiens Mais en mettant une variante des chiens Et donc sont les raps sur Call of Duty Black Ops 3 La même chose pour le Warthug Le Warthug je pense de nouveau que c'est la colère divine Ou tout simplement qu'ils ont repris on va dire le skin du Warthug Pour en faire un fantôme Parce que c'est vrai que le Warthug Le skin du Warthug Ressemble énormément au fantôme de Call of Duty Black Ops 3 Même si c'est pas du tout la même chose Ou peut-être tout simplement que le fantôme C'est on va dire une fusion Entre un drone d'escorte et un Warthug Alors pas au niveau des dégâts bien évidemment J'ai parlé de nouveau par rapport au skin A quoi il ressemble Et c'est vrai que les deux Si on fait une sorte de fusion des deux En soi ça ressemble énormément Parce que si tu mets juste le drone d'escorte Et tu le compares au fantôme Ça n'a aucun rapport Et même si le fantôme C'est plus on va dire un mode aéronef C'est vrai que le fantôme Ressemble plus à une fusion entre L'aéronef furtif de Call of Duty Black Ops 2 Et le Warthug de Call of Duty Black Ops 2 également Donc c'est quand même assez bizarre Et où tout simplement le Warthug À ce moment là Quelqu'un a balancé une colère divine Et ça c'est on va dire le plus probable Quelqu'un a balancé une colère divine Et ça s'est transformé en Warthug Dans la barre des feeds Tout simplement Et en plus de ça En plus de cela Il faut aussi quand même dire Qu'il y a beaucoup d'autres bugs Sur Call of Duty Black Ops 3 J'avais vu justement Une dernière vidéo Quand j'avais fait Les potentielles armes Sur Call of Duty Black Ops 3 J'avais parlé Justement Comment ça s'appelle Des potentielles armes Comme la Scarache etc Et Green Goblin Juste derrière A fait une vidéo De nouveau avec I.Tanked Où il parlait justement Qu'il y avait une possibilité Que l'une des prochaines armes Sur Call of Duty Black Ops 3 Serait également un pistolet Pourquoi ? Parce que justement Dans la barre des feeds On voyait un pistolet De Call of Duty Black Ops 2 Du mode zombie Et il disait Ouais ça serait même possible De le rajouter etc Lorsqu'en soi C'est de nouveau un bug De nouveau L'arme peut être modélisée Via justement Cette première arme là Et de nouveau utilisée Sur Call of Duty Black Ops 3 Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez Vous dans l'espace des commentaires Sur Call of Duty Black Ops 3 Ces histoires de On va dire un peu de modélisation Qu'on peut avoir En tout cas moi Je ne suis pas convaincu Qu'il y aura des nouveaux score strikes Parce que c'est la fin de Call of Duty Black Ops 3 Et on se rapproche de plus en plus De World War 2 Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz